Mon père, j'ai péché. J'ai beaucoup péché. Expliquez-vous sans crainte, ma fille. J'aurais pu empêcher une vilaine action. Je n'ai rien fait. La personne qui dirigeait la chorale était déguisée. Je l'ai reconnue. J'aurais dû prévenir la reine. La prévenir de quoi ? Cette femme a des pouvoirs qui ne sont pas dans ce monde. Elle a montré une bague. La reine l'a suivie dans les coursives. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose de grave. Le roi était très en colère contre la reine. Cette femme, vous connaissez son nom ? La comtesse de Winter. Il faut dire qu'elle fait de véritables miracles. Allons, ma fille. Vous blasphémez. Mais je l'ai vue, de mes yeux. Elle a rendu l'usage de ses jambes à une femme qui ne marchait plus. Que cherchiez-vous en allant à ces soirées ? J'ai honte, mon père. J'ai peur de vieillir. Je sais que c'est mal, mais... J'aime bien plaire. Mais vous y parvenez sans difficulté. Pardon, mon père ? Il vous faut un directeur de conscience. Je ne connais personne. Moi, je connais quelqu'un. Son vrai nom est le Chevalier d'Herblay. C'est un prêtre ? Pas tout à fait. Mais il en a la droiture et la force d'âme. Il est... Fort séduisant, madame. Une belle figure, la taille bien prise, pas mal d'esprit. Le portrait qu'on m'a fait de vous est ma foi fort juste. Je m'attache simplement à ressembler à ce que l'on dit de moi dans le monde. Je suppose qu'on vous a mis au courant. Dans les grandes lignes, madame. Depuis ce malheureux jour, j'ai le plus grand mal à trouver le sommeil. Je suis là pour vous aider. Si la reine apprend que je connais cette femme, je serai chassée de la cour. Il y a plus grave. Plus grave ? Le salut de votre âme, madame. Si je me suis rendue chez Emily de Winter, c'est uniquement par curiosité. Je voulais savoir si elle avait vraiment les pouvoirs... Vous êtes-vous demandé d'où venaient ces pouvoirs ? Non. Des dieux ? C'est plutôt à la porte d'en bas qu'il faut frapper, vous ne croyez pas ? Sous-titrage ST' 501